Dave la Team Shape ! J'espère que vous allez bien ! Ça résonne un peu quand même hein ! C'est Thiboyne Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Et aujourd'hui, c'est parti, on va découvrir un nouveau métier, celui de prêtre ! En effet, on va rencontrer Père et Marc dans l'église de Revelle. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation, savoir si c'est pas trop dur de pas avoir de copine, bref, toutes les questions qu'on se pose. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dave et Marc ! Dave Thibault ! Ça va ou quoi ? Ouais, à fond. Est-ce que t'es content d'être là ? Ah ouais, trop content. Je sais que je réalise le rêve de millions de Français. Oh, dis pas ça voyons ! Et de Française, c'est ça, il faut pas le dire à Juju. Est-ce que tu peux te présenter rapidement alors ? Non voilà, je m'appelle le Père Émar, je suis prêtre pour le diocèse de Toulouse. Je suis prêtre depuis 6 mois, j'ai été ordonné en juin dernier. Je suis un bébé prêtre. Et t'as quel âge ? J'ai 27 ans et bientôt 28. Même année, 92. Yes, c'est les 92, c'est les meilleurs ! Du coup, c'est parti pour la petite visite de l'église. On commence, Émar, avec un coquillage. Quel est ce coquillage ? A quoi sert-il ? Ça, c'est le bénitier, donc qui est vide aujourd'hui parce qu'il y a la crise du coronavirus et ça peut être moyen de se contaminer. Quand on rentre dans une église, on met la main droite et on fait un beau signe de croix. Mais dis donc, tu sais tout faire ! J'ai été enfant de cœur, j'ai été enfant de cœur ! C'est magnifique ! Du coup, là, c'est un bénitier, mais pour les géants, c'est ce qu'on appelle le baptistère. C'est le même principe que le bénitier, sauf qu'il est évidemment plus grand. Et c'est là où on baptise les enfants et les adultes. Est-ce que prêtre, c'est un métier ou une vocation ? Prêtre, c'est une vocation. Tu as utilisé le bon mot, c'est une vocation. On ne devient pas prêtre parce que j'ai envie de faire des études ou parce que ça m'intéresse, parce que ceci, cela. Non, c'est un appel qu'on reçoit de Dieu. Donc tous les prêtres que l'on connaît ont une histoire particulière avec le Seigneur. Ils ont été appelés par Dieu. Et moi, cet appel-là du Christ, je l'ai reçu à l'âge de 7 ans. Comment ça s'est passé ? En disant qu'à 7 ans, je n'ai plus trop trop de souvenirs, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu dans le cœur Jésus qui me disait « je te veux comme prêtre ». Et donc, c'est un désir qui ne m'a jamais trop quitté. J'ai grandi avec. Ça ne m'a pas empêché d'être un garçon de mon âge. Donc j'ai fait des études. Et après ces études, la question s'est reposée. Est-ce que je continue sur un domaine qui m'intéressait beaucoup ou est-ce que je rentrais au séminaire pour répondre à cet appel reçu à l'âge de 7 ans ? Et du coup, tu as choisi de devenir prêtre. Exactement. Du coup, j'ai choisi de rentrer au séminaire et je n'en suis jamais ressorti et je suis devenu prêtre. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a de beau alors ? Ça, c'est un instrument de torture généralement. C'est le confessionnal. Donc c'est là où les personnes se livrent, c'est ça ? Exactement. C'est là où les personnes viennent se confesser. La confession, c'est une rencontre d'amour avec Dieu. J'ai péché, j'ai fait du mal, donne-moi ton pardon. Et le Seigneur accorde toujours son pardon. Dieu agit à travers le prêtre. Quelque part, c'est un endroit où tu dois entendre vraiment tout. On entend tout et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on voit les cœurs s'ouvrir. Si au confessionnal, quelqu'un te dit « j'ai tué quelqu'un », est-ce que tu dois le garder pour toi ou alors tu as le droit d'aller à l'âge de la merrie ? C'est une très bonne question. On est tenu, nous, prêtres, secret de confession, comme le secret médical. Nous n'avons pas le droit de divulguer ce qui se passe ici. Si on le dévoile, il y aurait une perte de confiance et on va perdre des paroissiens et on va trahir des gens. Donc du coup, pour aucun motif, on ne doit dévoiler ce secret de confession. Bon du coup, Thibaut, je t'écoute. Bah écoute, je voudrais me confesser. Bah ce matin, j'ai pas pu la lamuscu du coup et je m'en veux et... Ah c'est terrible. Merci beaucoup de me comprendre. Comment on devient prêtre ? Est-ce qu'il y a des études ou quoi ? Oh, il y a des études. Mon parcours, moi, a duré 8 ans, mais il est variable entre 6 et 10 ans à peu près. Mais globalement, il y a un tronc commun qui est une première année de discernement, qu'on appelle la propé de tic. On est avec plusieurs garçons de notre âge, en 15 jours de retraite en silence. On a servi dans des maisons de retraite pendant 3 semaines. On a été dans une paroisse pendant 2 semaines. Enfin voilà, différentes expériences. Des week-ends d'intégration un petit peu, c'est ça ? Un petit peu. Peu, riz... Sans alcool. Pas d'alcool, d'accord. En tout cas, une année un peu à part où on voit si on est fait pour se lancer dans les études. Une année un petit peu pour voir si on aime donner, partager peut-être aussi ? Exactement. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a alors ? Ici, on a l'un des éléments les plus importants de l'église, c'est l'autel. Là où le prêtre célèbre la messe. Là où le Christ se rend présent sous l'apparence du pain et du vin. L'autel du coup qui n'a rien à voir avec les Airbnb. Non, 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 il n'y a rien à voir. Et ça rappelle un peu dans l'Ancien Testament quand les prêtres sacrifiaient des animaux pour Dieu. Quand tu dis études, ça veut dire quoi ? Du maths, des français, de l'anglais ? Non, heureusement, non, non, il n'y a plus ça. La fois que j'ai quitté la physique, moi c'était la physique mathématique, j'ai pu toucher. Non, il y a un tronc commun qui est deux ans de philosophie et trois ans de théologie. J'ai eu cinq au bac de philo. Et la théologie, c'est de la philosophie appliquée à Dieu. C'est quoi ? L'histoire, les évangiles, la Bible ? Il y a ça, il y a l'histoire de l'église, il y a l'histoire des sacrements. On va étudier pendant un semestre entier le mariage, le baptême, la confirmation. Et donc à la fin de ces cinq ans d'études, j'ai un diplôme reconnu par l'État. Tu as un master prêtre quoi. C'est en dessous du master, c'est-à-dire qu'on appelle ça un baccalauréat canonique. Si je peux encore faire des études après, j'ai un master. Et si je prolonge encore, je peux faire une thèse, donc d'être docteur. D'accord, il y a des prêts de docteur. Ah oui, ok, d'accord. On a cinq ans de formation pure et entre les deux, on peut faire ce qu'on appelle un stage. Donc moi je l'ai fait entre ma philo et ma théologie, donc il y a cinq ans. Et je suis parti donner ma vie pendant un an comme humanitaire en Afrique du Sud. Génial ! C'était top. Ouf ! Et t'as fait quoi comme activité là-bas ? Et j'étais logé dans la maison de l'évêque et j'ai aidé à développer un projet de ferme qui devait accueillir des addicts à la drogue, à l'alcool et tout ça. Derrière nous, on a trois chaises. Où est-ce que tu t'assois ? Je m'assois sur la plus haute, évidemment. Bien sûr ! La messe commence ici et ensuite pour la partie centrale, je vais à l'hôtel et ensuite je reviens ici pour conclure la messe. Est-ce que t'es stressé des fois de faire la messe devant du public ? Oui, c'est sûr qu'il y a un vrai stress parce qu'on est en représentation publique, d'autant plus que parfois les offices sont sur Facebook, donc on a encore plus de monde qui nous regarde. L'église, quand elle est pleine, elle fait 400-500 places, donc il y a du monde qui nous regarde et vraiment, ils ne font que nous regarder. Mais rapidement, je rentre dans la prière, le Seigneur me donne la force de pouvoir célébrer et je fais abstraction des fidèles. Tu les imagines pas tout nus pour déstresser ? Ah non, non, ça c'est pas quelque chose qui me détresse. Non mais par contre, j'évite de les regarder quand j'ai du monde qui est connu en face, j'évite de les regarder ou d'avoir un regard complice parce que non, je suis un prêtre qui célèbre la messe et je dois rester concentré sur la messe. Est-ce que tu trouves que je ferais un bon prêtre comme ça ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas, je pense que tu ferais un bon prêtre parce que tu as une très bonne voix qui porte loin. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des passions en dehors du coup de l'église ? Ouais, ouais, j'en ai une principalement, c'est le rugby. Je suis un fan du stade Toulousain, évidemment. Quand j'étais séminariste, ça m'est arrivé notamment l'année de champion de France en 2019. J'allais quasiment à tous les matchs à domicile. Génial ! Quand j'avais le temps et la possibilité d'y aller. Et encore aujourd'hui, je suis les matchs du stade Toulousain quand j'ai pas à dire une messe ou quand je suis pas occupé. En général, à l'atelier, j'aime bien le foot. Évidemment, je supporte le TFC, même si c'est compliqué. Mais voilà, on est supporter jusqu'au bout. Je suis allé au stadium plusieurs fois. YouTube, les vidéos. Pendant le premier confinement, j'ai tourné quelques petites vidéos. T'as une chaîne YouTube ? J'ai une chaîne YouTube. C'est vrai ? Ouais, ouais. On va la mettre juste ici. Tu parles de quoi de la chaîne YouTube ? C'est des petits tutos de moins de 10 minutes qui expliquent un petit peu la vie d'un prêtre. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau, là ? On a le plus beau. On a Jésus qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on construit une église. L'église, c'est la maison de Dieu. Et où est Dieu ? Il est présent dans le tabernacle, dans les hosties qui ont été consacrées et que l'on conserve dans le tabernacle. Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est à l'intérieur ? La petite lumière rouge. Et du coup, est-ce qu'il y a un rapport avec l'insulte en québécois, tabernacle ou rien à voir ? Je pense qu'il y a un rapport parce que les Québécois étaient très catholiques et donc il y a beaucoup d'insultes catholiques. On embrasse les Québécois qui vont voir la vidéo. Est-ce que des fois, tu vas sur Netflix pour regarder des séries ou pas ? Je suis comme la plupart des Français, c'est-à-dire que si je commence une série, je la binge jusqu'à la fin. Donc du coup, je fais gaffe parce que je voudrais trouver du temps pour lire, pour travailler un petit peu. Bien sûr. Pas d'abonnement Netflix parce que je sais que si j'en prends un, je vais passer toutes mes sourires dessus. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a alors ? On a une très belle crèche et je sais que beaucoup de Français la font chaque année. Vous avez vu, on est une très grande église, donc on a du coup une très grande crèche. On a la crèche tout le temps de Noël pour nous préparer à la venue de Jésus. Ta famille, elle en a pensé quoi quand tu leur as dit « je vais devenir prêtre » ? Elle était très heureuse. En fait, c'était presque un peu facile parce que j'ai vécu dans une famille nombreuse, donc on est huit enfants. Mes parents nous ont toujours amenés à l'église. Et après, on a su se forger notre propre foi, donc je n'ai jamais été forcé d'aller à la messe. Et donc du coup, quand ils m'ont vu évoluer, ils se doutaient un petit peu de ce qui allait se passer. Et mon beau-frère, à l'époque, avait parié une bouteille de champagne sur mon entrée au séminaire. Il a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! Ouf ! Et tes amis, eux, comment ils ont réagi ? Mes amis, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pas trop surpris. Et même mes amis du lycée que j'ai gardés, petite dédicace à eux, qui ne sont pas du tout pratiquants, eh ben, ils l'ont hyper bien accueilli. Et je suis toujours très heureux de les voir et de continuer à déconner, comme on disait avant. Pour l'église, alors, pour la messe, comment tu t'habilles ? Alors c'est quoi ta tenue ? Explique-nous tout ! Déjà, il y a la tenue officielle. Ça, c'est une soutane. Pour dire la messe, première étape, c'est qu'on met une aube. L'aube blanche symbolise le vêtement du Christ que l'on remet. Et le blanc, c'est la splendeur, la majesté et la pureté. Donc, le prêtre remet l'aube. Ensuite, il y a une possibilité de mettre un cordon. Toutes les aubes ne sont pas taillées pareilles, mais celle-là mérite de porter un cordon. Et ensuite, comme je suis prêtre, je mets une chasuble. La chasuble, c'est pour aller faire le sport en général, non ? C'est ça ! Ah oui, comme au collège ! Sauf que c'est le milieu du sport qui a emprunté ce nom, la chasuble. Chasuble, ça veut dire, ça vient du latin. T'as fait du latin ou pas ? Chasuble, ça. Non ! Ça fait longtemps que t'as pas fait du latin. Ça vient du latin casula, qui veut dire petite maison. La chasuble est indissociable de l'étole. On embrasse sur la croix. Ça reste un vêtement sacré. Je la coince. Et maintenant, je mets la chasuble. Et vous voyez, c'est comme un pancho. Est-ce que ça tient chaud ? Ça tient très chaud en été. En hiver, je suis content de la mettre en été sur une catastrophe. Hop, je mets cette chasuble. Vous voyez, il y a une petite maison qui me recouvre. À partir de là, je peux aller célébrer la messe. D'accord, donc là, t'as la tenue complète, là. C'est ça, j'ai tenue complète. Là, t'as le skin complet du prêtre, là. Exactement, c'est ça. Est-ce que ça te manque pas de te dire que tu pourras pas avoir de petite copine ? Non, ça me manque pas, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne deviens pas célibataire pour être prêtre. C'est que je veux d'abord être prêtre. Et la condition que nous donne l'église, la discipline, c'est le célibat. Oui, il y a une part de sacrifice, mais pas plus que dans un couple. Quand toi, tu choisis Juju, ça veut dire que tu renonces à toutes les autres. Ah bon ? Ah merde ! La vie est faite de choix, et donc quand on fait un choix, ça veut dire qu'on renonce à toutes les autres possibilités. Et donc, le célibat, oui, je renonce à toutes les femmes, mais la vie de prêtre célibataire est tellement belle que... Ça compense. Exactement, largement. Puis c'est assez vite, beaucoup de soucis aussi d'avoir une femme, et voilà, c'est... Je vais devenir prêtre, moi aussi, tu vois. Suivant les messes et les événements, tu changes, c'est ça ? Exactement, et en fait, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. L'inverse, c'est pour le temps ordinaire, ça représente à peu près 30 semaines dans l'année, un peu plus. C'est pour le temps ordinaire, dès qu'il n'y a pas de fête ou de temps particulier dans l'église. Ensuite, nous avons la violette, celle-là, que nous portons pour les obsèques, que nous portons pour l'avant, nous sommes avant Noël, et pour le carême, avant Pâques, 40 jours de carême. Symboliquement, on voit qu'on est en préparation d'une fête. Et ensuite, on a le blanc, c'est pour toutes les grandes fêtes, donc Noël et Pâques. Et mon anniversaire. Et ton anniversaire, si tu veux. Bien sûr. Ça peut être le jour d'un mariage, par exemple. Exact. Je ne fais pas de sous-entendu. Non, non, je ne suis pas. Coucou Juju, si tu vois la vidéo. Je suis dispo pour te marier, aucun souci. C'est trop drôle, on en reparlera, on en reparlera. Le rouge, c'est pour l'Esprit Saint, donc c'est pour la Pentecôte. C'est la fête quand les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Quand on fête les martyrs, tous ceux qui sont les saints, qui sont morts martyrs, et qui sont morts au nom de Jésus. Le rouge, évidemment, symbole du sang. Quand on ne célèbre pas la messe dans un baptême, un mariage, un enterrement, on a un autre vêtement, qui s'appelle une chape. Une chape ? Qui s'appelle une chape, et donc du coup ça fait Thibaut en chape. Mais magnifique, c'est ça. La mienne, c'est ça ? Exactement. Et tu vois en fait, c'est une espèce de cap que l'on met par-dessus l'aube. La chape. La question à un million d'euros, est-ce que tu crois en Dieu ? Bien sûr, je crois en Dieu. Le but de la vie d'un prince, c'est de donner Dieu aux gens. Sainte Bernadette dit une phrase très belle. Tu sais, Lourdes, tu es déjà allé à Lourdes ? Oui, j'ai fait trois pèlerinages à Lourdes. Il faut que tu aies débat, j'ai tout. Et donc, Sainte Bernadette a dit, vous savez que Sainte Bernadette, quand tu reçois la Vierge, l'apparition de la Vierge, personne ne l'a cru. Elle a une phrase très belle, que j'essaie d'appliquer. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. La vocation de prêtre, c'est d'annoncer le nom de Jésus. C'est pas de vous faire croire. Et une fois qu'on annonce, et bien après, on est libre ou pas de répondre. Mon but aujourd'hui n'est pas que tu repartes catho pratiquant. C'est pas mon but, et je m'en fiche. Je suis juste là pour témoigner de ce que je vis. À quel rythme tu donnes la messe, toi ? Le prêtre est celui qui donne Dieu aux gens. Et donc du coup, célébrer la messe, c'est l'acte le plus important et le plus beau que le Christ nous ait laissé. Si le prêtre ne vit pas de la messe, il finira par raisonner un petit peu creux. Donc le prêtre ne travaille pas que le dimanche. Voilà, nous ici, sur la paroisse, c'est tous les matins à 9h. C'est sûr, c'est une messe qui est moins déployée que le dimanche. Ça dure une petite demi-heure. Et si parmi vous, il y a des imams, des pasteurs ou des rabbins, envoyez-moi un mail. Comme ça, on pourra se rencontrer et peut-être faire une vidéo ensemble pour découvrir vous aussi votre métier. Est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant que prêtre ? Oui, oui, on gagne très bien sa vie. Ça paye peut-être moins qu'un youtubeur, mais bon, c'est bien déjà. Nous, prêtre, on ne reçoit pas un salaire parce que ce n'est pas un métier ce qu'on fait. Donc on appelle un bulletin de paye très précis. On reçoit ce qu'on appelle un traitement mensuel et qui couvre largement les frais d'essence, de loisirs, de fringues et tout ça. On a beaucoup de dons qui nous sont faits. Par exemple, la nourriture ici, elle nous est donnée très régulièrement. On nous fait des cadeaux, on nous donne de l'argent parfois. Donc il n'y a aucun souci pour devenir prêtre et j'ai suffisamment d'argent pour me payer un abonnement à la salle. Très bien, c'est le plus important, voilà. C'est la dépense numéro une, pouvoir aller à la salle. Mon temple à moi. Tu as une fourchette à peu près ? Entre 800 et 1000 euros par mois. Ça dépend des diocèses et de comment c'est géré. Mais au moins, c'est ça. Ok, Emar, du coup, là on est dans ton bureau. Comment s'appelle l'endroit où vivent les prêtres ? Je vis ici dans un presbytère. C'est la même racine que le mot prêtre, donc c'est la maison des prêtres. Quand tu n'es pas à la messe, tu es ici, c'est ça ? Exactement, c'est ma maison. J'ai mon bureau juste là et ma chambre derrière. C'est ici que je reçois les gens pour préparation baptême, mariage, enterrement. Tu as combien d'enfants dans ta cave ? Donc ça, c'est une question, monsieur, humoristique. On est là pour rigoler. Qu'est-ce que tu as à répondre aux personnes qui blaguent en disant que les prêtres, ils aiment les enfants ? C'est sûr, je comprends que l'église ait pu blesser par tous les actes qui ont été révélés ces dernières années, que des prêtres aient commis des choses horribles. L'église a compris, comme la société en général, que maintenant il faut se placer du côté des victimes. Il ne faut plus soutenir ces prêtres qui ont fait ces choses-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elles sont jugées et elles sont en prison pour celles qui le méritent. Mais c'est sûr que moi, je suis blessé quand dans la rue, on me traite de pédophile. C'est déjà arrivé ? Mais oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ça me blesse terriblement. Ok, je comprends que je représente une institution, je représente l'église. Mais comme ça, de traiter gratuitement une personne que je ne connais pas et qui ne me connaît pas de pédophile parce que je suis prêtre, vraiment, ça, ça me blesse beaucoup. Du coup, ici, on est dans ta... Chambre. Dans ta chambre, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, il y a un lit. Et puis surtout, j'ai une grande chambre. Cette fois-ci, j'ai eu la chance d'avoir une immense chambre. Combien de mètres carrés a fait, à peu près ? 25, quelque chose comme ça. Oh, c'est cool, très bien. La taille d'un appartement à Paris, ça, je ne suis pas subconscient. Tu te couches à quelle heure, tu te lèves à quelle heure ? J'essaie d'avoir à peu près 8 heures de sommeil par jour. Sinon, je sais que je suis imbuvable. Donc, je me couche vers 23 heures et je me réveille à 7 heures. Un bon petit rythme. Du coup, tu as un frigo dans la chambre. Exactement. En fait, c'est là où je petit-déjeune. Donc, mon petit-déjeuner est très simple. Ce n'est pas ton petit-déjeuner à toi. Biscottes, beurre et confiture. À la française. Petit thé vert. Il est fort, il est très, très fort. Pour moi, j'ai eu d'orange, mais de fait, le petit thé vert, grâce à toi, j'en bois régulièrement. C'est génial, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans le frigo d'un prêtre ? Il n'y a pas grand-chose, parce que je suis dit que c'est mon petit-déjeuner. Donc, tu vois, j'ai de l'eau. Ah oui, c'est quand même, là. Est-ce qu'avant de devenir prêtre, tu as eu une copine et tout, sérieuse ? Ah, ça, c'est la question. Pour le coup, un million. En fait, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le passé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je suis dans la discipline que me demande l'église d'être célibataire ? Il y a beaucoup d'histoires de prêtres qui ont eu des vies avant, qui ont parfois été en prison et tout ça. Mais ce qui compte, c'est comment on est maintenant. Donc, de savoir si j'ai eu des copines ou pas, ce n'est pas important. En étant célibataire, j'accepte que ça soit quelque chose de particulier pour notre société. J'accepte d'être un petit peu un ovni. Mais il y a 2000 ans, quand Jésus a dit que certains pouvaient être célibataires en vue du royaume des cieux, il a ajouté la phrase il y a 2000 ans, comprenne qui pourra. Donc déjà, il y a 2000 ans que Jésus, ce célibataire, c'était déjà quelque chose de difficile à comprendre. Là, il y a ta garde-robe, ton dressing. Exactement. Parce que tu n'es pas tous les jours habillé en prêtre classique. Et j'ai de quoi faire du sport, de quoi faire de la randonnée. Que vois-je dans ton arbre, je me permets ? Ouais, vas-y, un beau t-shirt. Un t-shirt qui est dans mes sacs et qui vient du fond du peck. Oh là là, il est génial. Le magnifique. Du coup, c'est pour faire le sport, c'est ça ? Ouais, celui-là, c'est pour le pyjama. Et le sport, j'en ai un autre vert. Oh, merci beaucoup du soutien, en tout cas. Ça fait longtemps que tu connais les vidéos ? Je te suis quasiment depuis le début. Imaginons, demain, t'en as marre d'être prêtre. Est-ce que tu peux décider d'arrêter du jour au lendemain ? C'est compliqué. En fait, la vocation de prêtre est associée à celle du mariage, à peu près. Ça veut dire que c'est pas parce que dans un couple, on rencontre une difficulté que forcément, on va se séparer. Et donc, ça veut dire que les crises qui vont passer, je vais devoir les surmonter. Et donc, non, on ne peut pas arrêter d'être prêtre du jour au lendemain. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait quelques prêtres par an qui quittent le ministère. Mais c'est pas une situation souhaitable. Et généralement, ils sont plutôt en mille morceaux après avoir quitté la prêtrise. La pièce la plus importante du presbytère, le temple ! T'as des acteurs chez toi ? Eh oui, je me suis inscrit en salle de muscu. Évidemment, les salles ont fermé. Et donc, j'ai dû m'équiper un peu pour suivre les cours en zoom. C'est cool ! Et donc, deux ou trois fois par semaine, quand j'ai le temps, je me fais des séances de sport cardio bien comme il faut. C'est cool, Rick, avec une barque, tu peux bien travailler en plus. Ah oui, oui. Et plus, cet instrument de torture. C'est une catastrophe. La roulette pour les abdos. C'est pas la roulette Team Shape, mais c'est une catastrophe. J'ai une question qu'un abonné m'a posée. Est-ce que tu crois aux esprits, aux paranormales ? Bref, est-ce que tu as déjà exorcisé quelqu'un ? Je n'ai jamais exorcisé quelqu'un, mais il y a un petit livret qui nous permet de faire des prières de ce qu'on appelle de délivrance. Donc, c'est juste avant l'étape de l'exorcisme. Et ça n'est pas encore arrivé, mais j'ai des prêtres qui l'ont fait. Oui, je crois aux esprits, mais je crois surtout à l'esprit de Dieu qui combat le mal. Les esprits, pour nous, croyants, c'est le diable. De fait, je n'y touche pas, je m'y intéresse un petit peu pour sensibiliser les jeunes. Et puis surtout, je sais que si je mets un doigt dedans, après, on ne sait pas ce qui arrive derrière. Tu veux dire quoi, par « on ne sait pas ce qui arrive derrière » ? Très souvent, des gens qui ont assisté à des trucs de spiritisme et tout ça, quand on laisse un petit espé pour ce diable-là, il rentre en nous, et à partir de là, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un prêtre, il y a un an, qui m'a raconté que le jeune prêtre débarque dans une famille, une femme très très bien, très chier, tout ça, machin. Elle commence à faire des prières de béni-cité et commence à taper sur la table comme ça. Il dit qu'elle n'était pas assez normale. Du coup, elle a dû faire appel à l'exorciste et c'était assez violent pour partir de tout ça. Wow, ok. Tu vois, ça existe, il ne faut pas trop s'en approcher et nous, chrétiens, on croit que, et on sait que l'esprit de Dieu est bien plus fort que tout ça. Et dans la Bible, Jésus passe son temps à guérir des possédés. Il y a un prêtre exorciste par diocèse pour répondre à toutes ces demandes de paranormales. Donc il y a vraiment une demande alors ? Oui, oui. Mais quand on parle avec eux, ils disent que 90% c'est un souci psychologique, les personnes qui pensent voir des choses, et 10% c'est vraiment des personnes qui sont possédées et qui ont besoin d'être délivrées et guérées. Wow, ça fait pipi ! Ah ouais ! Quand on discute avec ces exorcistes, c'est hyper impressionnant. Ils ont des cas, le paranormal, les films d'horreur qu'on voit, ils n'ont rien inventé, ça existe. Quand je bénis une maison, je fais toutes les pièces. Il y a un jour un paroisien qui est venu me voir en disant qu'un prêtre n'avait pas fait la cage d'escalier par exemple. Et dans cette cage d'escalier, il me disait qu'on sent des trucs. Donc là c'est parti, je vais mettre l'aube. Est-ce qu'on est au niveau des pecs, des pècs, ça passe ou pas ? On voit le logo en plus, c'est super ça ! Il y a encore la marge, t'es bien regardé. Ah ouais, pour le remplir là avec les biceps. Donc là, on appelle ça une aube. Je vais mettre une photo de moi juste ici, de quand j'étais petit. Oh, je vais l'avoir ! Quand j'étais en fin de cœur, elle sera juste là dans la vidéo. Et j'avais une petite aube aussi quand j'étais petit, donc voilà, c'est rigolo d'en porter une, c'est marrant. Alors là, on a un encensoir, c'est ça ? Exactement, un encensoir qui sert notamment pendant les messes et les enterrements. L'encens, c'est un des trois cadeaux que donnent les rois mages à Jésus. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'encens, ça a une fonction de purifier, une bonne odeur et puis ça sert aussi à honorer quelqu'un. Quand on encense Jésus, on lui montre qu'il est précieux à nos yeux. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur alors ? On met des grains d'encens, qui sont souvent fabriqués au Moyen-Orient. Et à l'intérieur, il y a des charbons, des charbons à chicha, mais c'est nous qui les avons inventés en premier. Non, vas-y, charge la mule. C'est ça, mais c'est exactement le bon terme, c'est charger l'encensoir, imposer l'encensoir. Et donc là, je viens mettre l'encens sur le charbon chaud et on voit que ça commence déjà à fumer. Ah oui, ça crème vite, ouais, d'accord. Ah oui, c'est une odeur, wow. Ah oui, ça... Moi, je suis plongé dedans depuis tout petit, donc moi, ça ne me choque pas. Question à 2 millions d'euros, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce qu'on se réincarne ou alors on va au paradis, on vole sur les nuages ? Ça, c'est une super question et je vois que tes questions montrent crescendo en termes spirituels. Oui, il y a une vie après la mort parce que le Christ nous l'a promis et le jour de notre baptême, il nous promet la vie éternelle. Tu as été baptisé, donc tu as droit à la vie éternelle. Et les gens qui ne sont pas baptisés ou alors qui ne croient pas forcément, eux n'ont pas le droit à la vie éternelle ? L'Église répond oui, si il y a un comportement droit, honnête, franc tout au long de sa vie. D'accord. Mais à partir du moment où on sait qu'on peut être baptisé et qu'on le refuse, on pose un choix dans sa vie qui peut nous fermer la porte de la vie éternelle. Mais à notre mort, notre âme se sépare de notre corps et en fait on a ce qu'on appelle le purgatoire. C'est l'état intermédiaire entre la terre et le ciel. Sauf que purgatoire, on est passif, on ne peut plus rien faire pour nous. Et c'est pour ça que nous, sur Terre, notre mission c'est de prier pour les âmes du purgatoire. Exactement, parce qu'en fait ça sera la fameuse question, quand on mourra, Dieu nous présentera, nous donnera son amour et on répondra oui ou non. Oui, on va à la vie éternelle et non, je vais en enfer. Donc c'est pas Dieu qui envoie en enfer, c'est nous, libres, qui choisissons si on répond à l'amour de Dieu ou si on préfère en toute conscience ne pas y répondre. Donc c'est pas Dieu qui juge en disant toi oui, toi non, toi oui. Et donc c'est sûr que si sur ta vie sur Terre, tu es complètement firmé à l'idée de Dieu, tu es désagréable et tu as une vie horrible, et bien peut-être que tu ne sauras pas reconnaître Dieu à ta mort et que tu répondras non. Troisième étape, là on fait comme si on était à une messe, le prêtre va consacrer le pain et le vin et donc on se met à genoux. Voilà, et là tu vas encenser trois fois trois coups. Tu peux encenser Tony ? Je veux dire encense Tony, et donc tu fais comme ça, un, deux, trois. Je te purifie tiens, un, deux, trois. Voilà, tu recommences encore. Un, deux, trois. Et une dernière fois. Un, deux, trois. Et du coup là ça y est, Tony est encensé. Oui c'est ça, je ne sais pas si ça va changer sa vie, mais en tout cas il est encensé. Va en paix. Merci. Ah ça fait mal au genou. Et après ça peut arriver qu'on encense l'évangile, et d'un coup oui on peut être debout et puis on encense un peu. C'est peut-être ça que j'avais en tête. Après parfois si on tient bien on peut faire un tour complet. Ah ouais, ah il y a des trick shots, il y a du freestyle encensoir. Est-ce que parfois à la messe ou dans la rue, tu n'es jamais tenté par des filles au quotidien ? Je ne dirais pas tenté, mais c'est sûr que ce n'est pas parce que je suis prêtre que forcément je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus de passion. Donc oui, je croise des filles qui sont très belles. C'est le même principe que le couple, c'est-à-dire que toi tu as choisi Juju, c'est pas pour autant que tu ne trouves pas d'autres filles belles ? Non. Mais comme tu as fait le choix d'être avec Justine, tu acceptes que ces filles ne soient pas pour toi et donc tu changes ton regard et tu évites de trop traîner ou de laisser ton regard trop porter sur ces filles quand tu les croises dans la rue. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la polygamie alors ? Je rigole. Si la vidéo atteint un million de pouces bleus, je me marie avec Juju et c'est le père et Marc qui nous marient. Ici où est-ce qu'on est alors ? Ici on est à la tribune de l'église et donc on voit un énorme instrument de musique qui s'appelle un orgue et l'orgue c'est unique dans les églises. Ils ont été conçus pour magnifier la puissance de Dieu. Quand on entend un orgue jouer, ça tremble. Quand l'organisme appuise sur les touches, ça tremble de tous les côtés et c'est ça qui rend l'église belle. Et donc l'orgue on s'en sert le dimanche à la messe pour accompagner les chants que l'assemblée et que le prêtre chante. Tu chantes toi aussi ? Ouais, je chante un peu, ouais. Est-ce que tu ne me donnerais pas un petit cours de chant ? Je vais essayer mais j'ai vu tes dernières vidéos, tu as utilisé beaucoup d'autotune. Ah oui, effectivement c'est à la mode. Donc là j'ai choisi un chant que l'on chante généralement à Pâques. Tu répètes après moi. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. A toi. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, c'est jugement. Ils sont justes, ils sont vrais, c'est jugement. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'est pas trop d'inspiration non ? C'est ça. Alléluia, alléluia. Tu es prêt pour chanter et pour déployer ta magnifique voix lors d'une messe ? Eh bien écoute, si jamais j'arrête que tu te suives un jour et que je cherche un nouveau boulot. Reviens quand tu veux. Merci à toi en tout cas. Les gens, dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste ? Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous dire ? En ces temps de Noël, le Christ est venu apporter la paix et la joie à notre monde. Et donc peu importe les religions, peu importe si on croit ou non, le plus important c'est de discuter parce qu'on est des êtres de parole. Et si on se condamne les uns les autres, si on donne des préjugés, si on donne des étiquettes, et bien c'est sûr qu'on instaure le manque de discussion et le manque de discussion instaure la violence. Le plus important c'est de rester en dialogue. Discuter, échanger. C'est ça, et ne pas condamner. Et en fait dans la discussion, on s'enrichit de la proposition de l'autre. Si l'autre n'est pas comme moi, et bien si je l'écoute parler et que je m'intéresse à ce qu'il dit, et bien je grandis à travers ce qu'il me dit. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci à toi. Maintenant, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici et regardez une autre vidéo en cliquant là. Et surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Sous-titrage ST' 501